Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Flash Nono dédié aux jeux offerts sur le PS Plus Premium Extra et Premium Classique. On va voir tout ça, on va voir la liste des 13 jeux que PlayStation nous propose. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, le go ! PlayStation nous fait plaisir, PlayStation nous fait plaisir avec la liste de ces 13 jeux qui vont être disponibles pour ce mois de mars. D'ailleurs, on va regarder tout ça ensemble, on va analyser, les jeux seront disponibles à partir du 19 mars sur votre abonnement PS Plus Premium Extra et Premium Classique. Donc on va regarder tout ça ensemble et on va regarder le premier jeu. Donc pour les fans de basket, pour le memba, le memba, le Kobe, on a le NBA 2K24, ouais, genre je parle anglais, mais 2K24 édition Kobe Bryant PS4, PS5, ça va être incroyable. On va pouvoir revivre son histoire, Kobe Bryant, quel joueur incroyable. Donc si vous aimez NBA, vous aimez les jeux de basket et vous aimez Kobe Bryant, vous êtes fan de NBA depuis les années 90, etc. Vous êtes fan des Lakers, allez-y, je vous le conseille. Mais, 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 évidemment, évidemment, PlayStation nous réserve aussi d'autres jeux, d'autres jeux comme par exemple Marvel Midnight Suns. Donc, petit jeu, petit jeu, hein, vous savez, maintenant, quand je dis petit jeu, ça n'est pas un petit jeu, mais c'est un jeu qui réunit les différents héros, les différents zéros, j'ai dit, oh là là, les différents héros de Marvel. Eh, celle-là, celle-là, je vais la garder en tant que, en tant que bêtisier. Je pense qu'un jour, je vais prendre toutes mes vidéos et je vais faire un bêtisier avec, bref. Bref, donc, le Midnight Sun disponible sur PS4, PS5, donc c'est une très bonne chose. On sait qu'en ce moment, Marvel nous propose pas mal de choses et, évidemment, c'est une très bonne chose, mais c'est pas tout. C'est pas tout, on a aussi droit, on a aussi droit à RE3 Remake. Donc, d'ailleurs, en parlant des Resident Evil, bientôt, très bientôt, pas tout de suite, là, il y a trop de jeux qui sortent, mais je vais faire le marathon RE1 Remake, 2 Remake, 3 Remake, 4 Remake. J'ai tout dans ma bibliothèque. Il faut juste, effectivement, que je puisse avoir le temps de vous proposer ça parce que ça va être un délire. Franchement, je suis pressé de redécouvrir ces licences-là parce que c'est vraiment incroyable comme licence. Mais, évidemment, évidemment, il y a aussi LEGO, LEGO DC Supervilain dans sa version PS4 sur le PS+, excusez-moi, je vais dire sur les PS+, oui, parce que c'est extra et premium. Ah, en soi, je me trompe pas, en soi, en vrai. Donc, voilà. Genre, je me fais pardonner mes fautes parce que, voilà. Mais, Midnight Sun, donc, LEGO DC Supervilain qui va être disponible. Donc, on va pouvoir jouer avec les différents héros de chez DC. Ah, différents héros, différents vilains. Oh, et aujourd'hui, je suis fatigué, les amis. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, bref, on continue. Ensuite, on a aussi The Mystic Pillar. Alors, le jeu, je le connaissais pas bien, en fait. Je le connaissais pas bien, mais c'est un jeu, en fait, c'est un petit puzzle game. Voilà, qu'il va falloir réaliser, en fait, des faces par rapport aux petits modèles que vous avez là, 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 voilà, là, là. Et faire en sorte que ça puisse correspondre pour avancer dans le jeu, etc. Donc, bon, après, moi, j'avoue que c'est pas un jeu qui forcément me passionne. Mais, pour tous ceux qui aiment les puzzles, les casse-têtes, qui aiment se prendre la tête, eh ben, je vous le conseille. Ensuite, on a aussi, évidemment, le Blood Ball. Alors, mélange de football américain, de coups de coups de sanglants, ok, et de tactical. Donc, ça peut être un très, très bon jeu. Au moins, c'est pas non plus mon type de jeu. Mais, j'irais peut-être le tester. On fera peut-être aussi un stream. En tout cas, c'est brutal, comme vous pouvez le voir. Mais, ça peut être une très bonne chose, une très bonne expérience. On a besoin de nouveautés dans le monde du jeu vidéo. C'est un jeu assez particulier. Je n'avais jamais entendu non plus parler. Peut-être parce que ça m'intéressait peut-être pas non plus. Mais, franchement, je trouve que c'est une bonne opportunité de pouvoir tester ce jeu-là. Et aussi, pouvoir voir, bah, quels sont les mécaniques qui ont été apportées. Petite, hein, à la vôtre. Mais, 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 on a aussi le super Neptunia. RPG. Alors, moi qui aime bien les RPG, je suis choqué de ne pas avoir connu ce jeu. Je suis choqué parce que je trouve le jeu très, très beau en termes de pâte graphique, en termes de direction artistique. Donc, là, on est sur un tour par tour. Ça me fait penser à, 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 à Valkyrie Profile. Le premier sur PS1, comment, comment c'est fait un peu et comment les personnages aussi sont disposés, comment le menu est. Et, franchement, je pense que celui-là, je vais le tester. Je pense que je vais le tester. Mais, peut-être en privé, tranquille, à la maison. Bah, bon, de toute façon, je stream forcément chez moi. Je ne joue que chez moi. Mais, voilà. Donc, concrètement, c'est aussi une très bonne chose d'avoir ce genre de petites pépites. Et de profiter de ça. Et le jeu disponible aussi. Et je pense que PlayStation a voulu faire un hommage. Un hommage, un hommage, un hommage, un hommage. C'est ça. Un hommage à Akira Toriyama. Évidemment, on a aussi le DBZ Kakarot dans sa version PS5. J'ai vraiment kiffé ce jeu. Là, je ne peux pas vous le sortir. Mais, j'ai vraiment kiffé ce jeu. C'est un jeu vraiment pour les fans, d'accord ? Parce que c'est un jeu assez cyclique en termes de mécanique. Mais, en termes d'immersion, en termes d'ajout scénaristique, en termes d'expérience Dragon Ball Z-esque. Pour moi, c'est une des meilleures. Parce qu'on a la musique du dessin animé. On a aussi l'univers. On peut se balader dans l'univers. C'est une très bonne chose. En plus, là, vous voyez les améliorations graphiques qui ont été apportées sur la version PS5. Donc, je pense que c'est la version ultime à découvrir très, très vite. Pour pouvoir être, évidemment, dans l'univers Dragon Ball. Maintenant, on va passer au jeu PS Plus Premium Classique. Et je ne le connaissais pas, ce jeu-là. Parce que, bon, je sais que j'avais la PSP. Mais, j'étais plutôt fan de Crysis Core. Tout ça. Les Tenchu. Voilà. Mais, on a aussi le Jack & Dexter The Lost Frontier. Disponible sur PS4 et PS5 sur le PS Plus. Donc, je ne le connaissais pas. Jack & Dexter qui est aussi une licence de chez Naughty Dog. Naughty Dog qui est donc un éditeur de Uncharted, de The Last of Us. Voilà. Donc, je ne le connaissais pas. Jack & Dexter qui est une très, très, très bonne licence. Que j'apprécie vraiment beaucoup. Ou à laquelle je n'ai pas joué depuis des années. Depuis, depuis des années. Mais, je serais totalement satisfait de pouvoir le redécouvrir. Bon, le prochain jeu va faire un peu mal aux yeux. Mais, c'est pour les anciens. C'est pour les rétrogamers. Le Cool Border. Cool Border. Je me rappelle avec SSX. C'était les... Sur PS1, c'était les deux jeux de Snow les plus connus. Donc, Cool Border, ça fait plaisir. Je vais forcément mettre la main dessus. Je vais forcément mettre la main dessus. Juste pour être là et me dire. Ah ouais, ça me rappelle la PS1. Tout ça. Mais, en tout cas, pour tous les rétrogamers. Pour tous ceux qui ont connu cette licence. Et pour ceux qui ne connaissent pas les bases, en fait, du jeu de Snow. Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu moins. Je ne crois pas qu'il y a un SSX sorti depuis pas mal de temps. Peut-être que je me pronds. Vous me direz en commentaire. En tout cas, Cool Border, c'était vraiment un jeu passionnant. Qui me donnait vraiment très envie. Et l'effet de glisse, l'effet de vitesse. À cette époque-là, c'était vraiment, vraiment hyper dingue. Ensuite, on continue avec un jeu de Bandai Namco. God Eater Burst. Wow. God Eater. Que je ne connais que de nom. Que malheureusement, je n'ai pas fait. J'ai encore un peu soif. À la vôtre. Que je n'ai pas fait. Que j'aurais trop aimé découvrir. Parce que ce petit RPG me donne vraiment envie de m'immerger dedans. J'avais vu des images. J'ai vu le jeu passer. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire à l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous conseille d'y aller. Si vous aimez vraiment les jeux style un peu. Alors, je vais prendre des exemples. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais Xenoblade, ce type de jeu vraiment JRPG. Je vous conseille d'y aller totalement. Le prochain jeu. Le prochain jeu disponible. C'est, 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 c'est. Objection. Objection. Désolé, pardon. C'est Fenix Wright. Jeu de chez Capcom. Jeu de chez Capcom. Ce jeu-là, je n'avais pas la DS. Moi, je n'ai jamais eu la DS. Donc, je n'ai jamais pu tester. Je vais me mettre dessus très vite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient les Ace Internet. Fenix Wright. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est un jeu passionnant. C'est un jeu d'enquête. C'est un jeu où on a un peu cet esprit shonen, en fait. Parce qu'il faut un peu prouver. Il faut un peu... Voilà. On a l'esprit shonen, quand même, je trouve, dedans. Mais, c'est mon avis personnel. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et après avoir joué au jeu, repassez sur la vidéo pour me dire « J'ai testé le jeu, c'était plutôt pas mal », etc. Donc, voilà. Et le dernier jeu dispo dans le PS Plus Premium classique, c'est... Jojo Bizarre Aventure. Jojo Bizarre Aventure. Ce jeu de combat qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Je crois, il y a 2-3 ans. Je crois, je ne sais plus. Je ne l'ai pas acheté. Mais maintenant, je vais le tester. Je vais forcément le tester pour voir ce que ça vaut en termes de combo, en termes de possibilités. Parce que ça a l'air fou de pouvoir jouer avec les stuns. Ça apporte, je pense, une diversité de combo, une pluralité. Et éviter que le jeu tourne trop en rond. En tout cas, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc, je vais le tester. Et je vous le conseille totalement. Donc, voilà les jeux qui vont être disponibles à partir de ce 19 mars dans le PS Plus Extra et Premium et dans le PS Plus Classique Premium. Donc, je vous refais la liste très rapidement. NBA 2K24 édition Kobe Bryant, Marvel Midnight Suns, Resident Evil 3 Remake, LEGO DC, Super Villain, Mystic Pillar, jeu de puzzle, Blood Bowl, jeu de football américain, mais très violent. Voilà, Super Neptunia, RPG qui fait un peu penser aussi à Valkyrie Profile, DBZ, Kakarot, la meilleure expérience pour moi en tant que fan de Dragon Ball pour me replonger dans l'univers. Dans le PS Plus Classique, on a Jak & Dexter, The Lost Frontier, donc l'épisode PSP de Jak & Dexter. Cool Border, un des premiers jeux, un des premiers jeux sur PS1 de Snowboard. Donc, je vous conseille, si vous n'avez jamais fait ce genre de jeu, d'y aller. God Eater, un action RPG fait par Bandai Nam, donc je vous conseille d'y aller. Phoenix Wright, je n'ai pas besoin d'en parler, de vous dire ce que c'est. Je pense que la licence est assez connue de chez Capcom pour faire le nécessaire. Et on a le Jojo Bizarre Aventure, All-Star Battle, jeu de combat, Jojo Bizarre Aventure. Si vous aimez les mandats, si vous aimez le versus fighting, allez-y. Donc, voilà ce que j'avais à dire globalement et les jeux à vous présenter pour le PS Plus Premium Extra et PS Plus Premium Classique. D'accord ? Donc, je vous laisse en commentaire me dire à quel jeu vous allez jouer. Je vous laisse en commentaire me dire quel jeu ne vous intéresse pas aussi pour qu'on partage et qu'on échange. En tout cas, PlayStation nous a sorti des jeux très 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 intéressants et ils continuent à nous passionner. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire passionnons-nous les uns les autres et la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Lâche un pouce bleu sur la vidéo, ça aide pour le référencement. Let's go !